On est très heureux d'avoir créé cette saison, ou du moins cette série qu'on a commencé, qui s'intitule « Bien mieux ensemble ». Et on est très heureux de pouvoir voir ce moment, de vous en voir de plus en plus nombreux aussi, parce qu'on est conscient que les relations sont essentielles à nos vies. Le pasteur Daniel a partagé sur le fait que Dieu est un Dieu relationnel. Et dès le début, il a voulu que cette relation soit partagée avec nous, et nous sommes nous-mêmes des êtres relationnels. Et c'est pour cela qu'on ait aussi besoin de ces relations, et que l'Église est aussi une entité relationnelle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur ces relations qui nous édifient, qui nous encouragent, qui nous amènent à avancer dans la vie, et notamment, en particulier, dans l'Église. Parce que l'Église est un lieu d'encouragement, de guérison, de libération, un groupe de personnes dans lesquelles Dieu veut agir, et agir de façon puissante. Nous avons chanté, nous le proclamons, et nous croyons que c'est ce qui vit, et ce qui est vivant au milieu de nous. Il y a une dizaine d'années, j'étais parti quatre jours en retraite spirituelle, et j'attendais beaucoup de ces moments-là. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, donc les moments seuls, peut-être maintenant que je suis papa, c'est encore plus évident, les moments seuls sont précieux, et sont très appréciés, parce que ça me renouvelle, ça me permet de pouvoir chercher Dieu, de pouvoir être pleinement focalisé sur lui. Et dans ces quatre jours, seul dans la montagne, j'ai eu cette parole de Dieu qui est venue dans mon cœur, qui me dit « Ce que tu cherches dans la solitude, je vais te le donner auprès des autres. » Vous voyez, des fois, dans nos recherches de Dieu, Dieu nous amène à confronter des situations, des domaines dans lesquels nous avons plus de mal à grandir. Et Dieu nous permet de grandir à travers les relations. Les relations, c'est extraordinairement beau, et en même temps, c'est très défiant, c'est extrêmement défiant. Je ne sais pas pour vous, mais les relations, ça peut nous faire peur, ça peut nous dire « Je me dévoile », ça veut dire « Je prends des risques avec quelqu'un qui est imparfait ». Mais ce qui est beau, c'est que Dieu voit comment Dieu a choisi des êtres humains imparfaits pour constituer son Église. Dieu t'appelle personnellement. Dieu a appelé des disciples de façon personnelle. Et ça n'enlève rien, le fait de vivre les choses personnellement. Peut-être Dieu t'a appelé dans un endroit où tu étais le seul croyant. Peut-être c'était un endroit où tu étais seul dans ta chambre, dans le lieu secret. Dieu nous appelle peut-être au milieu d'une foule, mais il nous appelle de façon personnelle à entrer dans une relation avec lui. Et bien sûr, nous répondons de façon personnelle, je ne peux pas le faire pour quelqu'un d'autre. Par contre, alors que j'avance vers lui, je réalise qu'à côté de moi, il y a d'autres personnes qui répondent aussi à son appel. Et c'est cela la communauté des disciples, des personnes qui se sont données à Christ et qui décident de vivre pour lui, avec lui, de suivre jour après jour, et qui se retrouvent ensemble comme une communauté. « Regarde autour de toi ». Est-ce qu'on peut regarder juste autour de vous ? Peut-être que vous êtes à Internet, ça va être un peu compliqué. Mais je ne sais pas si on peut voir les autres personnes qui sont là. Les personnes qui sont à côté de toi sont aussi des disciples. Les personnes qui veulent suivre Jésus, qui veulent aller plus loin avec lui. Tu ne les as pas choisis. Peut-être même tu ne les aurais pas choisis, mais ça ne le dis pas à ton voisin. Peut-être il y a des personnes dans l'église, franchement, je me dis, « Mais Seigneur, dans les critères, tu es sûr que tu ne vas pas un peu loin ? » Et lorsqu'on voit Jésus qui s'adresse à ses disciples, on voit des gens de toute catégorie, de tout arrière-plan, de tout tempérament. Parce que c'est la beauté de l'église de voir cette diversité, de voir ce panache de différentes diversités, de diversité, qualité, couleur, culture, tout ce qu'on veut. Dieu aime la diversité. Et on a besoin d'accepter, de vivre cette diversité, parce qu'il y a tellement de puissance dans les relations qu'on peut avoir dans le cadre de l'église. Dans Acte 2, 42, on voit combien l'église, quand elle a commencé à se retrouver, elle a persévéré ensemble, les croyants persévérés ensemble, les disciples persévérés ensemble. Dieu permettait que l'église grandisse au fur et à mesure. Il ajoutait chaque jour. Mais eux, ils avaient décidé d'être ensemble et de persévérer ensemble dans différents domaines et qui, on ne va pas voir tous aujourd'hui, mais dans l'annonce de la parole, dans l'étude de la parole, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans le partage du pain et dans tous ces éléments qui constituent la vie de l'église. L'église se construit de façon relationnelle. Je peux avoir eu la meilleure des révélations, la plus belle des révélations et je pense à l'apôtre Paul qui a eu cette révélation extraordinaire sur le chemin de Damas. Il était là, il était s'opposé à Christ par ses actions à l'église et Dieu va l'arrêter, Jésus va l'interpeller et il va avoir une magnifique vision et interpellation du Seigneur et chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, je suis sûr, des fois on se dirait « Seigneur, j'aimerais avoir eu cette révélation comme ça sur le chemin, pof ! » Et Dieu, Jésus me parle et il me dit qu'il m'appelle et qu'il me... Waouh ! Et pourtant, Paul a eu besoin qu'un ananias, un disciple du Seigneur, vienne jusqu'à lui, prie avec lui, lui baptise, lui donne la révélation de la transformation de ce que Dieu allait faire dans sa vie et il a été guéri et il est entré et il a été en contact peu à peu avec l'église de Jésus-Christ. Même Paul, même la grandeur de la révélation qu'il peut avoir ne nous empêche pas, ne nous oblige pas à être exempt de cela. L'église est un endroit où on développe des relations qui vont refléter l'amour de Dieu. J'aimerais vous lire un texte dans l'Épître de Jean au chapitre 4 et au verset 12 à 13 il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » Je voudrais juste m'arrêter sur ce texte parce qu'il est dit et commence par « Personne n'a jamais vu Dieu. » Et je ne pense pas que vous puissiez dire « Vous avez vu Dieu. » Mais il dit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Ça veut dire que d'une certaine façon, Dieu demeure au milieu de nous lorsque nous nous aimons les uns les autres. Ça veut dire que Dieu se manifeste et est visible d'une certaine façon par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Quelle grâce incroyable que nous qui sommes des hommes et des femmes imparfaits qui ont bien souvent des difficultés à aimer puissent refléter à ce point l'amour de Dieu pour l'humanité, pour qu'elle puisse être interpellée. Il dit « Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. » L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Il est la chef. Nous sommes membres de ce corps. Nous sommes participants de qui il est. Si on prend parfois juste un instant d'imaginer que Christ, nous croyons, nous savons qu'il est Dieu, qu'il est souverain, qu'il est amour, qu'il est tout ce que nous désirons et cherchons, nous sommes part de son corps. Cela reste un énorme défi que de vivre celui de l'Église. Malheureusement, nous ne sommes pas toujours connus en tant qu'Église comme étant ceux qui aiment le plus. Parfois, l'Église a été connue plutôt comme celle qui a été inquisitrice, comme celle qui a fait des séparations, qui a construit des murs au lieu de construire des ponts, celle qui a parfois justifié des discriminations, justifié de martyriser ou de justifier des choses qui sont inqualifiables que l'amour ne pourrait pas justifier. Alors, on se rend compte qu'il y a un véritable défi dans l'Église. Et j'ai envie de vous dire, l'Église du XXIe siècle n'est pas différente de celle du Ier siècle. L'Église du Ier siècle, l'Église qu'on dit primitive, la toute première, a dû faire face à ces difficultés. alors même que l'Église n'était encore que composée de juifs, il y avait déjà des tensions entre ceux qui étaient d'arrière-plan grec et ceux qui étaient d'arrière-plan hébreux qui venaient localement. Il y a eu de telles tensions qu'ils ont dû assigner des personnes pour gérer cette situation. Et on se rend compte que Paul, très rapidement, a dû écrire et plusieurs des lettres qu'on a reçues sont dues à des conflits, à des divergences qu'il y avait entre ceux qui avaient défendu tel ou tel camp ou telle ou telle façon. Et Paul a dû écrire plusieurs lettres pour interpeller, pour agir et de telle façon à ce que ces conflits stoppent. La communion fraternelle n'est pas un long fleuve tranquille. J'allais dire, toute relation n'est pas un long fleuve tranquille. Certaines sont plus faciles que d'autres. Mais dans l'Église, comme j'allais dire que dans un couple, nous avons l'obligation de nous aimer. Nous avons l'interpellation, la mandat de nous aimer. On ne peut pas faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas dénigrer ça, on ne peut pas oublier cela. On est obligé d'entrer dans cette situation. C'est parce que Dieu veut nous amener à grandir, à croître, à être édifié. Paul a été confronté, il sait très bien de quoi il parle, il a dit qu'il y a comme une mentalité qui peut venir dans l'Église, qui peut venir au sein de frères et de sœurs qui vont s'opposer à ce que Dieu veut faire. Dans Galate 2, versets 4 et 5, il parle même de personnes qu'il qualifie de faux frères. C'est violent. Il dit cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits, glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Il voulait asservir. Et parfois dans l'Église, parfois dans nos réactions, nous avons cette tendance à vouloir prendre le contrôle, à vouloir imposer, à vouloir parfois asservir ceux qui sont à côté de nous. Alors que l'Évangile, et c'est ce que Paul est en train de dire, l'Évangile, la liberté qu'on a en Jésus-Christ, la vérité de l'Évangile nous libère et nous amène à la croissance, à la croissance vers Christ, à vouloir lui ressembler davantage. Pourquoi c'est un défi ? Et chacun d'entre nous, on pourrait dire, ça c'est les autres, les faux frères, c'est ceux qui sont autres et peut-être au milieu de nous ne cherchez personne autour de vous. Parce que même s'efface, Pierre va être confronté par Paul, par cette mentalité. Donc à la 2, verset 11, il dit, même s'efface vers Antioche, donc dans ce lieu, et Antioche est une église particulière, c'est une église qui est la plus mixte à l'époque, celle qui est avec le plus de non-juifs parmi eux et il y a cette tension entre les juifs et les non-juifs qui ont tellement cette culture ancrée de se séparer, d'être le peuple qui va se séparer des non-juifs et il vient là et il dit « Je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, donc avec les non-juifs. Mais quand elles furent venues, il s'exquiva et il se tint à l'écart par crainte des circoncis. N'importe qui peut être atteint par cet état d'esprit, cette mentalité. Lorsqu'on lit la liste de Paul pour qualifier les différentes œuvres qui viennent de notre nature humaine, de celles qui viennent de ce que nous avons rejeté mais qui est encore présent et qui nous tiraille, il qualifie certaines choses qui concernent les relations, des problèmes relationnels et notamment il cite les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Les haines, les recueillères, la jalousie, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes. Il dit ça, c'est le fruit de cœurs qui n'ont pas été transformés par l'Esprit de Dieu. Et disant, nous sommes, nous, capables. Vous pouvez être nés de l'Esprit sans marcher par l'Esprit. C'est-à-dire, vous pouvez être croyants, disciples, mais manifester ce fruit-là et il met ça en contraste avec un autre fruit, celui du fruit de l'Esprit qu'on lit, que vous connaissez probablement par cœur, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Quand je lis cela et je me dis, mais alors, les relations devraient être comme ça et toutes ces qualités, on pourrait les mettre liées à une relation, à ce que nous avons amené à vivre et à manifester dans nos relations dans l'Église, mais de façon générale. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi nous sommes parfois bloqués et nous avons besoin d'avoir ce processus de croissance ? Ce n'est pas quelque chose qui arrive instantanément, c'est quelque chose qui est progressif, qui va se manifester et nous avons besoin les uns et les autres pour grandir dans notre foi, pour grandir dans cette dimension. Un chercheur est arrivé à identifier une dizaine d'étapes pour qualifier la croissance spirituelle, pour amener à ce que les personnes puissent vivre une pleine transformation. Il s'est rendu compte d'ailleurs que l'Église, bien souvent, était remplie de croyants qui n'étaient limités dans leur croissance spirituelle, qui se contentaient de certaines étapes mais ne voulaient pas aller jusqu'au bout, alors que Christ nous encourage, nous amène à continuer, continuer, mais à grandir, à persévérer, si on reprend le texte de Acte 2. Persévérer, continuer. On voit qu'on passe d'une étape de l'ignorance de l'Évangile, du péché, du fait que j'ai besoin de Dieu, peut-être à une connaissance, mais peut-être à l'indifférence, c'est peut-être certains d'entre vous, vous êtes là, et disent, c'est bien ce que vous me parlez, mais ça ne me parle pas, je ne vois pas pourquoi ça me concernerait. Peut-être certains ont bien conscience qu'ils ont besoin de Dieu, qu'ils ont besoin d'être changés de vie, que ce que la Bible appelle le péché est là présent et qu'ils ont besoin d'un salut. Beaucoup d'entre nous, nous avons vécu la nouvelle naissance, c'est-à-dire j'ai accepté ce message que Christ me libère, me sauve, me pardonne de tous mes péchés et je me donne à lui. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes restés inactifs, c'est-à-dire vos avis, j'ai reçu et beaucoup parfois disent, je reçois le baptême et puis je vis un peu ma vie tranquillement sans m'impliquer dans les activités, dans les œuvres de l'Église. D'autres, au contraire, ont choisi de dire, moi je veux aller plus loin, je veux me servir, je veux être utile pour le corps de Christ et je vais m'impliquer dans les activités, dans tout ce qui peut être là. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes dans cette situation-là, il y a plus de, il y a près de 300 équipiers dans l'Église. Et c'est magnifique de voir le corps de Christ à l'œuvre. Et pourtant, beaucoup d'entre nous, au bout de 10, 5, 10, 15, 20 ans parfois de cette vie où on se donne, on sent qu'il y a comme un vide qui peut être encore là, comme une insatisfaction, un mécontentement de dire, mais il doit y avoir plus qu'être sauvé, venir et vivre ces moments-là, chanter, repartir à la maison. Il doit y avoir plus que cela. Et ça nous amène à ce temps de brisement, de reconnaître que j'ai un prix à payer, que je ne peux pas vivre ma vie comme s'il n'y ait rien n'était, mais qu'il y a réellement, je dois mettre tous les états, toutes les étapes de ma vie, tout ce qui est là dans ma vie, tous les domaines de ma vie doit être soumis à Christ. Et ça m'amène à cette huitième étape, celle du dire, mais Seigneur, je te donne tout, utilise-moi de la façon dont tu le souhaites, non pas juste, Seigneur, je veux rejoindre le dimanche matin, je veux juste sacrifier quelques activités ou mon temps, mais je veux vraiment que ma vie entière t'appartienne. C'est là qu'arrive cette étape de cette intimité profonde et qui déborde de ce que Dieu est à travers nous. Cet amour profond pour Dieu qui nous rend capables de choses extraordinaires parce que nous sommes tellement animés de cet désir de lui plaire. Et ça nous amène à cette dernière qui est l'apothéose, j'allais dire, c'est celle que cet amour profond que j'ai pour Dieu et aussi cet amour profond que j'ai pour les autres. Je dois passer par l'amour de Dieu pour pouvoir aimer les autres. C'est Dieu qui m'apprend à aimer. C'est un changement qui est progressif et je ne sais pas où c'est que vous vous trouvez dans ces différentes étapes. Peut-être vous avez avancé, vous avez reculé, peut-être on pourrait dire mais ce n'est pas une progression qui est forcément rectiligne. Ça veut dire qu'il y aura des moments où je vais avancer et des moments où je vais peut-être retourner en arrière, lâcher des prises et puis Dieu va me redonner et j'aime cet exemple de Marc qui à cause de ce fait d'avoir abandonné Paul va se retrouver laissé de côté par Paul en disant moi ce gars-là il ne peut pas avec moi, il n'est pas utile pour moi, au contraire je ne peux pas m'appuyer sur lui, il n'est pas digne de confiance et Barnabas l'encourageur celui qui croit dans les personnes va dire moi je prends Marc avec moi et c'était un sujet de tension entre eux et chacun a parti de son côté et on voit Marc qui pourtant déçu va devenir petit à plus tard utile et Paul va dire envoie ma Marc il met utile pour le ministère Marc c'est celui qui a écrit l'évangile c'est un homme qui a peut-être mal commencé mais qui a bien évolué et je crois qu'on a une invitation pour chacun d'entre nous de dire peut-être que je n'ai pas bien commencé peut-être que certains se sont appuyés pour moi peut-être que j'ai déçu peut-être que je suis celui qui a lâché prise dans mon service peu importe dans la façon dont je marche avec Dieu et sache qu'il y a toujours la possibilité d'avoir quelqu'un qui va t'encourager et peut-être certains d'entre nous ici sont des encourageurs qui vont prendre cette personne et dire t'inquiète pas ça va avancer on va apprendre tu n'es pas fini et d'avoir ce regard de Dieu sur nos vies change vraiment notre façon notre mentalité et je crois qu'on a besoin en tant qu'église de développer ce regard de Dieu sur les autres comment Dieu nous voit il nous voit à travers son regard d'amour et il voit que nous avons nous sommes capables d'autre chose que ce que nous voyons nous aujourd'hui il a un regard de foi il nous interpelle et ça nous rend un grand défi je dois accepter qu'il y a un processus de croissance peut-être j'aimerais m'arrêter sur un texte qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 8 verset 1 à 2 c'est de nous aider aussi à avoir le regard du processus de croissance tout à l'heure on a parlé de ce processus de croissance pour nous personnellement mais nous avons besoin de comprendre que les autres aussi passent par ce processus et je ne peux pas exiger d'eux qu'ils soient déjà à une autre étape dans 1 Corinthiens 8 verset 1 il dit passons et j'ai pris cette version parole vivante qui détaille beaucoup plus il dit passons à la question des viandes sacrifiées aux idoles nous sommes tous des gens éclairés combien d'entre vous dites amen à ça vous êtes tous des gens éclairés vous avez toute la connaissance dites vous et nous possédons la connaissance voulue c'est entendu mais la connaissance seule inspire souvent des sentiments de suffisance le savoir rend orgueilleux tandis que l'amour est constructif c'est lui qui bâtit l'église c'est parce que celui qui aime aime les autres accroître dans la foi celui qui aime aide les autres accroître dans la foi nous sommes tous avec des niveaux de connaissance différents et je participe à ce qu'on développe toute la partie formation connaissance dans le cadre de l'église et c'est important la connaissance mais la connaissance c'est comme un outil c'est la façon dont on va l'utiliser qui va nous aider à pouvoir édifier l'église ou au contraire à la limiter à l'empêcher de se développer empêcher les autres de se développer dans ce texte Paul fait référence à cette question qui fait débat et probablement que certains ont une vision déjà très claire d'ayant compris que ces idoles c'est rien du tout qu'il n'y a aucune autorité aucun pouvoir mais d'autres par contre sont gênés parce que peut-être c'est des choses qui viennent de leur passer et ça a encore peut-être un impact dans leur vie et il interpelle les croyants en leur disant vous devez considérer que peut-être votre vision ce que vous allez imposer aux autres va être au détriment de leur croissance c'est un peu comme si vous étiez imaginons qu'une église c'est comme une sorte d'école où il y a des petites sections jusqu'au lycée et je ne vais pas avoir les mêmes exigences pour ceux qui sont en petite section que ceux qui sont en terminale vous êtes d'accord avec moi ? je ne suis pas un prof mais je pense que je peux imaginer que ce ne serait pas la bonne chose mais j'imagine un de ses étudiants qui en terminale me dit je vais montrer à ces petits jeunes ce que je sais moi et puis il va sortir des mots savants qu'il a appris Cosinus oula les théorèmes de Pythagore et autres autres choses que vous avez dit je ne sais pas à quoi ça sert mais ça me termira de montrer que j'ai été au moins jusque là et ça n'aurait aucun intérêt pour eux à part de leur montrer qu'ils ne sont pas à la hauteur qu'ils manquent de connaissances que peut-être ce qu'ils font n'est pas assez bien n'est pas très bien et donc on a besoin de comprendre que mon attitude mon humilité peut encourager l'autre à grandir ou au contraire mon orgueil ma façon de vivre les choses peut écraser l'autre et souvent l'église souvent alors qu'on grandit dans l'église on grandit en connaissance mais si on ne grandit pas en amour on peut avoir cette tendance de devenir orgueilleux et de d'y exiger et de dire ah tu vois telle personne elle n'est pas capable de maîtriser telle ou telle chose elle lutte encore avec tel péché ou elle lutte encore avec tel domaine et là au lieu de l'encourager à grandir on peut parfois créer du jugement et l'empêcher de grandir et l'église est là pour encourager pour édifier j'aime ce texte quand on est dit exciter à la charité exciter à l'amour le texte le mot grec veut dire c'est arriver au paroxysme nous encourager pour arriver au maximum de ce que l'on peut vivre comme amour et comme oeuvre bonne c'est à cela que sert l'église alors bien sûr pour le vivre il faut déjà être en relation les uns avec les autres et nous avons un défi à relever je crois au 21ème siècle de vivre des relations qui soient authentiques qui soient vraies des relations qui dépassent le dimanche matin alors bien sûr nous avons mis en place et malheureusement en ce moment cette période c'est compliqué c'est difficile d'avoir des relations de proximité mais je crois qu'on a des défis à relever pour pouvoir être innovateur de créer peut-être des choses des chemins qui n'existaient pas Paul a plusieurs fois dans ses lettres c'était sa façon de communiquer avec eux et il leur exprime leur affection il exprime son amour il exprime sa tristesse de ne pas être auprès d'eux il leur exprime par leur encouragement et parfois il les reprend avec amour avec douceur en disant combien il les apprécie il les aime et qu'il aimerait être avec eux et peut-être beaucoup d'entre nous nous sommes peut-être dans cette situation et nous disions j'aimerais pouvoir être auprès de vous j'aimerais pouvoir être avec vous j'aimerais pouvoir vous inviter j'aimerais pouvoir qu'on prie ensemble l'un en face de l'autre mais peut-être que je ne peux pas le vivre comme ça peut-être que je vais inventer une nouvelle façon de le vivre peut-être à distance peut-être un appel téléphonique et aujourd'hui on a tellement de capacités vous pouvez aussi vous écrire des lettres si vous voulez faire comme Paul vous savez écrire encore des lettres non ? me rappeler la grâce de Dieu et j'aime ça parce qu'on peut prier et dans ses prières Paul à chaque fois dit je rends grâce à Dieu de tout le souvenir que je garde de vous dans Ephésiens chapitre 21 verset 3 si c'est genre j'en ai pris juste une parce que beaucoup de ses lettres commencent par manifester comme quoi il est heureux dans la prière il manifeste après de Christ cette joie de manifester de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette oeuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus Christ il est conscient de ce qui se passe que l'église a un rôle majeur à jouer dans le monde l'humanité a besoin de l'église Dieu nous a envoyé pour être une réponse pour incarner comme je l'ai dit tout à l'heure cet amour et interpeller ceux qui sont autour de nous alors comme Paul j'ai envie de dire mettez tout en place pour vivre dans l'unité et rechercher l'amour il dit voyons ce regard qui dit qu'il n'y a plus aucune de ces discriminations qu'on peut voir et qui se manifestent tout autour de nous qui dit dans Colossiens 3 verset 11 il dit ici ni grec ni juif ni circoncis ni incirconcis ni barbare ni cid ni esclave ni libre ni français ni belge ni africain ni américain ni asiatique vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ni cadre supérieur ou entrepreneur ni employé ou chômeur ou étudiant ou jeune ou âgé vous pouvez prendre dans tous les sens parce qu'il dit mais Christ est tout et en tous Christ est tout et en tous j'aimerais conclure en nous rappelant justement ce rôle de l'église sur terre et pour ça j'aimerais aller à ce que Jésus a dit à Pierre et on lit ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre cerse verset 18 c'est Jésus qui parle et qui dit et moi je te dis que tu es pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle l'église de Jésus Christ a un rôle spirituel majeur majeur au tel point que même il dit que lorsque l'église sera enlevée alors il y aura toutes sortes de choses c'est comme si la puissance du mal va être libérée parce que la présence de l'église régule d'une certaine façon tempère d'une certaine façon l'oeuvre des ténèbres et nous avons un rôle à jouer qui est celui d'aller confronter ces portes afin de pouvoir voir que Christ est victorieux de manifester que Christ est victorieux au delà de nos rassemblements au delà de ces temps bénis qu'on vit ensemble nous avons un enjeu spirituel majeur et nous ne pouvons pas nous endormir en disant c'est bien c'est magnifique qu'on vit les choses ensemble ou de partir dans des querelles ou dans des contraintes parce que nous avons nos propres intérêts ou parce que nous avons des défis personnels à faire valoir Jésus nous démontre qu'il y a un enjeu bien supérieur pour l'église Dietrich Bonhoeffer a dit l'église n'est pas née l'église que lorsqu'elle existe pour les autres notre église les églises nous avons besoin d'exister pour être une réponse pour les autres nous sommes bénis d'être ensemble nous nous réjouissons de nous retrouver ensemble et en même temps l'amour que nous allons manifester entre nous va avoir un impact que pas que entre nous mais un impact pour ceux qui sont en dehors de cette connaissance de Jésus Christ alors bien sûr on peut dire c'est un grand défi à relever mais ce que j'aime dans cette parole c'est que Jésus dit je bâtirai mon église je suis celui qui l'édifie qui la permet de la faire grandir ce n'est pas par nos propres capacités humaines qu'on pourra y arriver mais c'est parce qu'on va être cherché refuge auprès de Jésus et dit Seigneur montre-moi l'amour dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 9 Paul dit pour ce qui est de l'amour fraternel vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive car vous avez appris vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres qu'est-ce qu'on a à apprendre aujourd'hui pour aimer mieux l'église aimer mieux celui que Dieu a mis à mes côtés ce disciple qui est à côté de moi qui est en croissance qui est en développement moi-même qui est en développement qui est en croissance comment nous pouvons nous encourager à grandir dans cet amour de façon concrète de façon continuelle de façon à dépasser toutes ces choses et vivre et manifester cet amour de Dieu nous avons besoin de toute la grâce de Dieu nous avons besoin d'avoir des cœurs ouverts et dire Seigneur enseigne-moi parle-moi montre-moi à quoi ça ressemble d'aimer comme toi tu aimes de suivre son exemple jour après jour alors j'aimerais en tant qu'église vous inviter à vous lever et nous dire est-ce que je peux relever ce défi est-ce que nous en tant qu'église l'île métropole nous voulons relever ce défi de dire Seigneur nous voulons que l'amour grandisse continuellement encore au milieu de nous je me réjouis de l'amour qui est déjà manifesté je me réjouis de voir les hommes et les femmes qui sont ici qui sont remplis de feu et de dire Seigneur je veux aimer celui qui t'a mis à mon côté il y a des hommes et des femmes qui dans des groupes de maison dans leur service peu importe sont animés de ce désir d'aimer mais on a encore besoin de grandir et d'apprendre auprès de Dieu alors dans ce chant qui va être interprété on va chercher dire Seigneur montre-moi révèle-moi comment je peux aller à l'étape supérieure comment je peux aller au paroxysme comment je peux aller encore plus loin pour que ton amour soit connu de tous par travers ton église Amen Digne de tous les chants que je chanterai Digne de la louange que j'élèverai Digne de chaque souffle que je te rendrai je vis pour toi Jésus 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 le nom au-dessus de tous les noms Jésus tu es le seul m'offrant le pardon digne de chaque souffle digne de chaque souffle que je te rendrai je vis pour toi je vis pour toi Très sain Très sain qui est semblable à toi qui est comparable ouvre mes yeux à ta beauté déverses ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes digne de tous les chants que je chanterai digne de la louange que j'élèverai digne de chaque souffle que je te rendrai je vis pour toi oui je vis pour toi Jésus Jésus le nom au-dessus de tous les noms Jésus tu es le seul m'offrant le pardon digne de chaque souffle que je te rendrai je vis pour toi oui je vis pour toi Très sain qui est semblable à toi qui est comparable ouvre mes yeux à ta beauté déverses ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné passionné de ce que tu es très sain qui est semblable à toi qui est comparable ou ouvre mes yeux à ta beauté déversé déverses ton cœur en moi révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es oui oui Seigneur au travers de ta parole j'ai compris que par la révélation de ton amour je pouvais aimer comme tu aimes c'est bien alors c'est pour cela que mon cœur veut déclarer encore aujourd'hui que je veux bâtir ma vie sur ton amour je bâtirai ma vie sur ton amour fondement il est grand il est grand l'abbé j'encre et ma voie en ton nom ce nom je ne tremblerai pas je bâtirai ma vie sur ton amour fondement inépendant inépendant l'abbé j'encre et ma voie en ton nom ce nom je ne tremblerai pas je bâtirai ma ma vie sur ton amour fondement inépendant oui j'encre ma voie en ton nom ce nom je ne tremblerai pas très sain qui est semblable à toi qui est comparable ouvre mes yeux à ta beauté déverse ton corps en moi révèle ton amour et rends moi passionné de ce que tu es il y aurait beaucoup de choses à dire sur les relations dans l'église mais je crois que c'est peut-être juste un moment où vous pouvez reprendre avec vous et je sais que notre pasteur Daniel nous invite à ressasser ces choses dans toute la semaine dans vos temps personnels avec Dieu et de dire Seigneur c'est quoi ma prochaine étape peut-être c'est de pardonner peut-être c'est de revenir de guérir de certaines choses que j'ai vécues dans l'église et au sein de l'église et qui m'ont amené à ne pas vouloir aller plus loin à limiter ce que Dieu pouvait faire dans les relations au sein de l'église peut-être c'est Seigneur je me suis désinvesti et je veux m'investir le Seigneur vous révélera la prochaine étape pour vous si vous croyez que là dans ces moments là vous lui posez la question sachez qu'il va vous répondre et vous donner cette prochaine étape et que nous puissions tous être bénéficiaires de cela enracinés dans l'amour de Jésus Christ c'est lui qui est là le fondement et qui est la source de l'amour qu'on peut manifester Sous-titrage Société Radio-Canada